Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien en tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui vendredi le 13 septembre 2013. Donc je vous demanderais tout d'abord de vous centrer au niveau du coeur pour pouvoir recevoir un message pour votre évolution, votre guérison dans le moment présent. Je vois qu'il y a beaucoup d'énergie autour des personnes qui se connectent présentement à la lecture d'aujourd'hui. Il y a des gens même qui voient des énergies. Il y en a d'autres qui voient... Ça dépend, ça varie selon certains. Mais je vois qu'il y a beaucoup de... Vous avez beaucoup d'assistance des énergies qui viennent du ciel. Que ce soit au niveau des entités, pour certains c'est l'âme d'un enfant perdu. Avortement, fausse couche, etc. Un enfant décédé. Mais je vois plutôt que c'est des fausses couches et avortement. Il y en a d'autres que je vois que c'est... Il y évoque beaucoup au niveau des déités, des maîtres ascensionnés. Tout ça, je les perçois dans vos énergies aujourd'hui. À moins que dans l'énergie globale, sur Terre présentement, ça soit comme très fort, pour x, y raisons, que je ne connais pas consciemment présentement. Mais je perçois qu'au niveau énergétique, il y a beaucoup de choses pour plusieurs d'entre vous. Donc, ne vous gênez pas si vous voulez avoir des lectures d'âmes personnalisées. Pour un temps limité, il n'y a pas de taux fixe. Donc, vous donnez ce que vous voulez pour les lectures d'âmes personnalisées. Ça dure environ 45 minutes, une heure. Ça peut se faire à personne à mon bureau à Valleyfield. Ça peut se faire par téléphone. Ça peut se faire par Skype. Donc, il n'y a aucune limite que vous soyez à l'autre bout du monde, en Europe, ici au Canada, aux États-Unis. Ça ne change pas. Donc, on va se connecter dans ma âme. Je vais vous transmettre ce que je dois vous transmettre. Donc, mes coordonnées sont à la fin du vidéo pour ceux et celles que ça intéresse. Donc, dans le moment présent, ce que je reçois, c'est que vraiment, vous avez vécu une transformation beaucoup au niveau de vos rêves. Vos rêves sont de plus en plus clairs. Vous recevez beaucoup plus. Puis même, il y a comme une guérison qui se fait beaucoup de ce temps-là pour vous. C'est la clairvoyance. Vous êtes aussi... Vous recevez énormément. Il y a vraiment une transformation qui se fait au niveau des guides, des anges, des énergies de vibration supérieure. Puis, c'est vraiment wow. Continuez comme ça parce qu'il y a une reconnaissance. Il y a quelque chose. Le troisième oeil, le plexus solaire, la clairvoyance, le clair ressenti. Vous avez de plus en plus confiance aussi en ce que vous recevez. Puis, si jamais il y a des énergies qui sont là pour vous aider à ce niveau-là. En fait, la demande au niveau énergétique. Puis, vous allez avoir de l'aide à ce niveau-là. Présentement, c'est sûr que là, il semble avoir peut-être pour certains, soit un temps de repos, besoin de repos, de la fatigue, un temps de réflexion pour certaines choses dans votre vie. Il y en a d'autres qui sont comme un petit peu perturbées. Alors, leur vie est un petit peu rock'n'roll de ce temps-ci. C'est sûr qu'il y a des choses qui s'achèvent. Au niveau de l'amitié, pour certains, il y a du nettoyage qui est en train de se faire. C'est normal parce que là, on est plus enraciné. On est plus connecté. Puis, la vibration change. Puis, pour ceux et celles, des fois, il y a du nettoyage qui se fait au niveau énergétique parce qu'il y a des situations qui sont plus négatives ou qui sont tout simplement plus bonnes, même si le terme n'est pas là, qui sont plus adéquats, mettons, pour le moment présent pour nous. Donc, il y a du nettoyage qui se fait. Faites-vous en pas. Il y a des lâcher-prises. Il peut y avoir des perceptions d'abandon, mais c'est tout au niveau de la perception. Alors, centrez-vous dans le positif parce que tout est parfait comme ça doit être dans le moment présent. Dans le futur, c'est sûr qu'il y a des entreprises, des projets. Il y en a beaucoup qui vont aller plus vers leur mission de vie. Vous allez être plus complets par vous-même. Puis, vous allez pouvoir matérialiser beaucoup plus. Puis, il y a des apprentissages, il y a des formations. Faites attention. La culpabilité, elle peut être encore là pour certains. Donc, faire attention à ça. Se sentir coupable, c'est une perception. C'est une illusion. Donc, c'est de se recentrer dans l'amour le plus possible. Ça se peut que vous fassiez des choses aussi qui sont, qui vous semblent plates, entre guillemets. Même si, que vous ne soyez pas centré dans la joie, toujours faites attention. Recentrez-vous dans le positif. Parce que la vie va vous enlever votre objectif ou peu importe ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut être même au niveau d'une relation de couple, par exemple. Si vous trouvez que votre relation est plate, bien là, la vie va faire en sorte qu'à un moment donné, ça se peut qu'il y ait un changement à ce niveau-là. Parce qu'il faut se recentrer dans l'amour. Sortez plus à l'extérieur. C'est le temps des pommes, aller cueillir des pommes. Je sais qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas le moment idéal. Mais en fait, semaine, il annonce très beau. Donc, sortez à l'extérieur. Vous avez besoin de cette énergie-là pour renouveler votre énergie, vous ressourcer. Il y a des guérisons. Il y a les élémentaux qui sont là pour la guérison. Faites appel à eux. Puis, il y a quelque chose aussi également au niveau de votre côté. Votre père, mari, frère, fils à régler pour certains d'entre vous. Donc, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de lumière. Merci et à demain. Merci.